Bonjour, il y a dans chacun de nous cette envie d'être bien, mais souvent les choses arrivent et déstabilisent ce bien-être et nous sommes perdus à ce moment-là, nous voulons quelque chose, nous voulons retrouver cet état d'être qui était confortable, toute la vie est faite comme ça, toute la vie est faite de bousculades, il y a des choses qui arrivent qu'on aime, il y a des choses qui arrivent qu'on n'aime pas. Et nous traversons la vie avec ces états d'esprit où l'humeur va en yo-yo avec ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. On traverse l'existence en se moulant aux conditions qui arrivent, aux situations. Et nous essayons de voir si c'est possible de contrôler ces situations pour que la casse ne soit pas visible. Mais il semblerait que toute une vie à faire ça, c'est le son de l'être humain, de toujours vouloir contrôler. Parce que la vie, tout ce qui arrive, ne se trouve pas être au goût de ce qui est désiré. Et ça fait que nous sommes constamment dans le chahut de nos esprits, le chahut de nos émotions, de nos envies, de nos colères, de nos joies, de nos peines. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui crée ça, qu'est-ce qui crée ce genre de vie. On a l'impression qu'il faut se battre tout le temps pour avoir quelque chose. Et quand on a quelque chose qu'on a pu tenir en main, on s'aperçoit aussi que c'est futile, c'est éphémère et il faut recommencer à se battre. Pourquoi est-ce comme ça ? C'est parce que nous sommes, nous-mêmes, rivés sur un plan matériel et que nous comptons tout sur le matériel pour pouvoir passer à travers l'existence. Nous ne savons que ça, nous ne voyons que ça, nous n'entendons que ça. C'est la réussite qui compte, c'est tout ça, c'est inscrit dans nos gènes, de pouvoir passer à travers l'existence en se combattant, combattant les conditions. Et toute l'existence de toute l'histoire de la race humaine, il en a été ainsi. Nous avons toujours combattu pour pouvoir arriver à nos fins. Et ces fins, si tu regardes bien aujourd'hui dans le monde, la fin dans laquelle on a toute cette procédure à nous emmener, et bien, si tu regardes le monde autour de toi, le résultat, il est flagrant. On n'a rien fait de bon. On s'est bataillé, on s'est bagarré pour avoir la vie qu'on aime. Mais dans cette bagarre, on a laissé des séquelles. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des rivalités, il y a les rangs sociaux, il y a le riche, le pauvre, le maigre, le gros, le gras. Et tout le monde est en conflit. Tout le monde se bat, finalement. Et on va voir que tout ce résultat que nous avons autour de nous, en fait, c'est le résultat de nous-mêmes, de notre propre bataille. On regarde autour de nous, et c'est ce que ça reflète. Ça reflète la rivalité que tu as en toi. Ça reflète tous tes désirs. Le désir d'être bien. Le monde est ce que tu es. Et voilà que nous sommes dans cette efférescence. Parce que nous n'avons fait que combattre. Combattre, combattre, combattre. L'esprit s'est habitué à ça. Et nos réflexes, nos tendances, nos compulsions, sont celles de résister, de combattre à tout ce qui arrive. Peut-être qu'il y a une autre façon de vivre sur cette planète, avec une paix intérieure. Si on considère la vie telle qu'elle est. Si on considère que la vie qu'il y a, c'est celle qu'on va vivre. Tout est changement. Tout change d'instant en instant. Il n'y a rien qui reste. Tout est en perpétuel changement. Et tout ça, c'est la cause d'un monde matériel. Le matériel n'a pas d'immuabilité. Le matériel est éphémère. Ça arrive un jour, et puis ça meurt. C'est des cycles. L'arbre pousse, fleurit, donne ses fruits. Et puis, un jour, il meurt. Des cycles. Un cycle de la vie. Pour certains, ça peut durer 100 ans. Pour d'autres, 2000 ans. Mais, c'est des cycles. La Terre tourne autour du soleil. Ça fait 365 jours, et puis ça recommence. C'est des cycles. Des cycles, parce que tout ce qui est matériel existe dans des cycles. Les cycles de la vie. Même tout ce qui existe dans le cosmos, partout, dans la Terre, dans l'univers, c'est un cycle. Et toutes ces choses sont assujetties à des cycles. Et nous, nous ne voulons pas ces cycles. Nous voulons quelque chose qui soit pérenne, qui soit durable, qui soit enivrant, qui soit nirvana. Mais le changement perpétuel fait partie de la vie. Et si nous passons notre temps à combattre ce que la vie donne, on ne va pas vivre ce que la vie est. Et la vie est la chose la plus belle qui te soit donnée. La vie, elle change d'instant en instant. Elle te permet de vivre des moments d'émerveillement, d'instant en instant. Si tu surfs avec elle, c'est ce que tu auras. Mais si tu veux combattre tout ça, pour que tu puisses avoir ta zone de confort, ta vie sera misérable. Misérable parce que tu cherches une vie, mais tu ne vis pas la vie. La vie, c'est changement. C'est hors des sentiers battus. Et elle est quelque chose qui se renouvelle d'instant en instant. Mais les esprits, on est habitués à tout ce combat. Nous nous sommes installés dans des habitudes, des trains-trains. Et nous ne voulons pas être dérangés. Une zone de confort habituée à tout ça résiste, résiste à tout. Alors, voilà pourquoi nous sommes dans cet état aujourd'hui. Parce que nous combattons la vie. Nous ne vivons pas la vie. Nous avons la vie que nous aimerions avoir. Mais la vie que nous aimerions avoir est éphémère. Et elle te glisse entre les doigts. Parce que ce que nous voulons, nous voulons avoir, est basé sur ce qu'on appelle le support matériel. Sur ce que tu vois, sur ce que tu peux tout de suite avoir et jouir. Donc on veut tout de suite la jouissance instantanée, la joie instantanée, l'amour instantané, tout. On veut maintenant. Et ce que tu as maintenant, te pourvoir certainement un peu de réconfort. Mais elle ne te donne pas la joie. Elle te donne le répit au combat que tu vis. Et ce répit, tu dois constamment le chercher. Parce que tu es tout le temps en train de combattre. Et en combattant comme ça, l'esprit, lui, il est occupé. Il est occupé, tellement occupé, qu'il n'a plus le temps de voir vraiment, de prendre position, d'être, de jouir de la vie comme elle est. Parce que cet esprit est entraîné par toute la commodité qu'on t'a donnée pour esquiver toutes les situations. Et dans ce monde, plus tu en as, plus tu esquives. Plus tu es haut placé, plus tu esquives. Donc, tout le monde veut, tout le monde veut avoir, tout le monde veut être dans le top, au-dessus du lot commun. Et cette bataille crée dans le monde, toute la misère que nous connaissons. Toute la misère est là. Peut-être, c'est de se rendre compte de ça. Qui ferait de nous des êtres intelligents, pragmatiques. Parce que la vie que nous voulons, au fond, c'est une vie de joie, d'amour, de respect. Et comme nous ne l'avons pas, donc nous cherchons à l'avoir. Et ce que tu cherches n'est que ton désir. Le désir que tu as en toi est le vecteur de tout ce que tu aimerais avoir. Mais ce que tu aimerais n'existe pas, puisque c'est désiré. Et la vie ne peut pas être désirée. La vie, elle est. Elle est ce qu'elle est. Avec ses hauts, ses bas, ses beaux moments, ses mauvais moments. La vie, elle est là. Mais ça dépend comment toi tu traverses cette vie. Si tu la combats, tu vas souffrir. Mais si tu acceptes ses hauts, ses bas, sans juger, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Alors pour toi, la vie sera un affre de paix.